Bonsoir à toutes et à tous. La grande information de la soirée, c'est cette fumée blanche à la primature. Jean-Michel Samaloukoundé, c'est le nouveau Premier ministre à la tête du Premier gouvernement de l'Union Sacrée. Qui est-il ? Personne ne le voyait venir. Qu'en pense l'opinion ? À 43 ans, le chef de l'État a fait les choix de la jeunesse au profit du développement. On en parle tout à l'heure dans le corps de ce journal. Les chantiers s'ouvrent déjà pour le nouveau Premier ministre. La voirie urbaine de Kinshasa doit être complètement réponsée. Et dans d'autres villes également du pays, les journaux de ce soir s'intéressent aux artères de la commune de Kintambo. On le voit très rarement dans ses registres. L'Amberg Mendo Malanga, élu de Sankourou, s'insurge contre l'interdiction de l'usage de la langue locale Lothétela dans l'apprentissage au niveau élémentaire au profit de l'ingala, un bras de fer qui s'engage avec les ministères d'enseignement primaire et secondaire. Le contenu de ces débats des sociétés également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Le nom du 36e Premier ministre de la RDC est connu. Jean-Michel Samaloukonde est le nouveau Premier ministre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, a porté son choix sur la jeunesse. Tout de suite, après l'annonce de sa nomination, le nouveau Premier ministre a été reçu par le chef de l'État suivi. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Salma-Lukonde-Kienge. Article 2, sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui entrent en vigueur à la date de sa signature, faites à Kinshasa le 14 février 2021, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. A 43 ans, Jean-Michel Salma-Lukonde, dans ses premiers mots, est revenu sur l'émission lui assignée par le président de la République. L'éducation, les infrastructures, la bonne gouvernance à outrance, bref, les réformes dans plusieurs secteurs, ce sont là ses mots. D'autres détails dans cet extrait. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son excellence, Félix-Antoine Chiseke di, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur la modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son excellence, monsieur le président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien, parce que je tenais à avoir sa vision, vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer. de la question de la santé, la santé et l'accessibilité à des soins, des sangs pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ces recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Et ces messages de félicitations à l'endroit du nouveau Premier ministre. Il a plu au Président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, de porter son choix sur votre modeste personne à la tête du gouvernement, de l'Union sacrée et de la nation. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes très sincères félicitations. « Puisse Dieu vous assister et vous combler de la sagesse et de l'intelligence dans cette lourde charge en vue de réussir votre fructueux mandat » communiqué, signé, professeur Emengo Imukena Loussa-Jesse, ministre sortant de la Défense nationale. La voirie de Kinshasa est d'ailleurs l'un des chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre. La commune de Kintambo, un exemple parmi tant d'autres, pas assez de routes, plus d'embouteillages. Odilon Cayouma nous décrit l'ampleur de la difficulté suivie. Aujourd'hui, rouler à l'automobile dans la commune de Kintambo, c'est tout un calvaire. À tout moment, les artères principales de cette partie de Kinshasa sont en proie à des embouteillages monstres, causées, entre autres, par ces bourbiers qui perturbent le trafic à Kintambo. C'est le cas, par exemple, à la jonction des artères, Komuriko et Oua. Le mauvais état de la chaussée s'est fait sentir également devant l'hôpital de référence de cette municipalité. Les automobilistes bloqués dans ces trous n'arrivent pas à progresser à quelques mètres d'ici le carrefour. Communement appelés arrêts diplomates par ces médenis de poules, les chausseurs sont obligés de ralentir. Le plus pressé empruntent de voies secondaires, malgré leur état puteux. Une situation déplorée par les habitants qui pointent du doigt. L'office des voiries et drainage, OVD. Toutes les canalisations sont bouchées. C'est le travail de l'OVD. Nous sommes souvent victimes des inondations. Ça ne va pas. C'est malheureux. L'OVD ne travaille pas. Hormis l'impracticabilité de voies des communications, Quintambo fait face aussi à l'insalubrité persistante, et surtout en cette période pluvieuse. Quintambo est très simple aujourd'hui. Quintambo est très simple aujourd'hui. Notre bougou-mestre ne fait rien. Trop de saleté. L'état de la voirie qui laisse à désirer, auquel s'ajoutent l'insalubrité et les embouteillages, des sujets qui préoccupent les administrés, qui attendent voir, dans un meilleur donné, les autorités compétentes mettre tout en œuvre, non seulement pour redorer les blasons ternis de Quintambo, mais faire en sorte que cette entité administrative, vu sa position géostratégique à Kinshasa, joue pleinement un autre rôle, celui de mettre en relation plusieurs communes. C'était une cérémonie grandiose, rétransmise en direct sur la RTNC, la remise officielle par les chefs de l'État de Bustransco, cérémonie au cours de laquelle le ministre de Transport et Voix de Communication, Didier Mazinga, est revenu sur la pertinence de l'acquisition de ces bus. On y revient avec Vital Pagabita. Ça y est, les nouveaux bus de Transco sont lâchés pour circuler librement sur les grandes artères de la ville-provence de Kinshasa. Samedi 13 février 2021, une cérémonie grandiose a précédé leur mise en circulation, aussi bien à Kinshasa qu'en province, notamment dans le Bandoundou, Poeti Kappa. Au total, 330 bus de marque Volvo, sous les 440 commandés par le gouvernement au Brésil, ont été déployés devant le chef de corps des institutions et la population quinoise, à qui, du reste, le gouverneur Gentilin Goubila a recommandé le civisme et la discipline pour préserver ses engins roulants, dont du chef de l'État. Il revenait naturellement au ministre des Transports et voies de communication, maître Didier Mazenga Moukanzou, débrossé tous les contours quant à l'acquisition des services, et cela, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de rendre un vibrant hommage mérité à son excellence, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, président de la République, chef de l'État, et président en exercice de l'Union africaine, pour sa vision éclairée à moderniser tous les secteurs de la vie nationale en général et le secteur des transports et voies de communication en particulier. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition des 40 bis, nous avons aussi conclu un contrat avec la société Servair pour un autre lot de 230 bis de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur la 15e règle limitée. Clou de la cérémonie, la remise officielle de clé par le président de la République au directeur général des Transcours et les tours d'honneur sous les acclamations du grand public. Et là, les drapeaux de l'UDPS et du Palou, partie lomobiste unifiée, ont été fort remarquables, les tout dans une ambiance bon enfant. Et ce message de félicitations de l'Université de Kinshasa à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la nation, les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa et tout l'ensemble du personnel de notre alma mater, unissent leur voix à la mienne pour présenter à Votre Excellence leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élévation par vos pères, Présidents africains, aux hautes et nobles fonctions de Présidents de l'Union africaine, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, qui a salué et applaudi votre désignation à la tête de cette haute organisation continentale, remercie l'éternel Dieu Tout-Puissant et vous souhaite un fructueux mandat. La République démocratique du Congo tout entière s'est sent réconfortée par votre présence à cette haute sphère continentale dans la mesure où elle permet à notre pays de retrouver sa place au sein de la diplomatie africaine et même mondiale. Message signé pour le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, les recteurs Daniel N'Goma et Anzouzi, professeurs ordinaires. La nomination du nouveau Premier ministre, on y revient. On en parle encore dans ce journal, ces fois-ci en images et commentaires. Les chefs de l'État, je le disais tout à l'heure, Félix-Antoine Tisekedi a porté son choix sur la jeunesse et tout de suite après l'annonce de la nomination du nouveau Premier ministre, eh bien, ces derniers ont été reçus par les chefs de l'État. On en parle dans ses reportages. Le suspense n'aura finalement duré que deux petites semaines. Annoncé en début d'après-midi, c'est finalement vers 15h ce lundi que le porte-parole du président de la République s'est présenté devant le média pour dévoiler l'identité du chef du prochain gouvernement. Et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge. Sama-Lukonde-Kienge, c'est cette pièce principale qui manquait encore à l'architecture de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chinumbo, a jeté son dévolu sur ce 109 de la politique congolaise à qui il a accordé un entretien quelques minutes seulement après la lecture de l'ordonnance. Pendant près d'une heure, le nouveau locataire de la primature va recevoir les premières directives du Gare-en-la-Nation, travailler sur la sécurité dans l'ensemble du pays, améliorer la vie sociale de Congolais, poursuivre et activer les différentes réformes institutionnelles sont entre autres les principales missions assignées au nouveau Premier ministre. Répondant aux questions de la presse, Sama-Lukonde qui a annoncé que son gouvernement sera au service du peuple est revenu sur la question de la taille du gouvernement et le profil de ses membres insistant sur la moralité comme l'un de principaux critères. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a faits, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, de moralité avérée, parce que ça c'est important. Dès cet instant, tous les espoirs du peuple congolais reposent sur le dynamisme de cet originaire du Okatanga. A 43 ans, l'ancien ministre de la Jeunesse et Sport était encore jusqu'avant sa nomination directeur général de la GECAMINE. Et dans un autre registre passé d'un faible taux d'accès en électricité à une couverture maximale, c'est bien l'une de priorité de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi. Dans cette optique, la ville de Kananga dans les Kassaïs centrales est de nouveau éclairée. Notre envoyé spécial sur place, Mérine Deké, nous en parle. ...surqu'il est évaqué librement à ses occupations pendant la journée à Kananga. Il est plus aisé aussi de parcourir les rues de Kananga le soir. La population qui autrefois était obligée d'interrompre ses activités avant 19h peut aller au-delà de 21h. Nul n'était la mesure du couvre-feu instauré par le gouvernement de la République grâce aux lampadaires solaires implantés par l'ASNEL. Une action qui entre dans les cadres d'amélioration du vécu quotidien de la population à travers l'électricité. En mission officielle à Kananga, le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques maître Eustache Mohanz Mbembe a voulu se faire une idée sur cette réalité en parcourant quelques acteurs de la vie le soir. Mon impression, madame, c'est que je suis effectivement à Kananga, à Louloua-Bourg. C'est un grand plaisir. Je suis sur le boulevard Lumumba. Je rentre de ce pas des chutes Katendé. Sous son excellence, monsieur le président de la République, monsieur le président de l'État, monsieur Félix-Antoine Pussekedi, m'a envoyé aller faire l'état des lieux de cette centrale hier en construction dont la construction a été interrompue il y a quelques années et qui doit reprendre parce qu'on a besoin de l'énergie pour développer la République, on a besoin de l'énergie pour développer la province. Mais voilà que je me retrouve sur le boulevard Lumumba, boulevard totalement éclairé grâce à la Société Nationale d'Electricité SNEL. Occasion pour le patron de l'énergie d'appeler la population au patriotisme pour une utilisation rationnelle de ce matériel. C'est aussi l'occasion d'annoncer à la population de Kananga que la SNEL continue de soubâtre. En attendant, comme je l'ai dit, des grands ouvrages, elle venait d'acquérir trois nouveaux groupes qui vont permettre tant soit tout d'améliorer cette desserte. Les Kanangais, victimes des actes de vandalisme pendant la nuit, l'implantation de ces lampadaires solaires par la SNEL, en collaboration avec l'entreprise Moderne Construction, tombent à point nommé pour lutter contre cette insécurité qui sévit ces derniers jours à Kananga. L'Afrique du Sud, le Mozambique et enfin l'Angola. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, était porteuse d'un message du chef de l'État à son homologue de l'Angola, Joao Lourenço. C'est un commentaire de Gina Wabiwa. Après Mozambique, Afrique du Sud, où elle a été porteuse du message du président Félix Antoine Tshisekedi auprès de ses homologues, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, s'est rendue en Angola. Ici à Luanda, l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi a été reçu par le président Joao Lourenço. Marie Toumbanzeza a répondu par la suite à quelques questions de la presse. Passé en revue avec le président angolais, son excellence, monsieur Lourenço, les différents points qui nous confortent, nous, Congolais, à présenter notre candidature au niveau du secrétariat exécutif de la SADEC. La situation politique est en train de s'améliorer de mieux en mieux. C'est le samedi 13 février dont la soirée qui est la chef de la diplomatie congolaise et sa délégation ont regagné Kinshasa. Une brillante carrière d'avocat, maître Matadiwamba, du haut de ses 50 ans d'expérience, garde sa rénommée au prétoire. Profession d'avocat, un idéal de vie avec Jacques Caboaba. Suivez. Février 1971, février 2021, 51 jours pour jours, depuis que les bâtonnets Tarsis Matadiwamba exercent les droits pour le bien-être des Congolais. Ce juriste de première heure a consacré sa vie à la défense de ses compatriotes en disant les droits par rien que les droits. Figure emblématique. Maître Chevroné, Matadiwamba ne ménage aucun effort pour s'acquitter de ses devoirs. Puisque le baron ne peut pas disparaître, il faut que le baron s'améliore. Le baron ne peut pas disparaître. Je veux dire quoi ? Je veux dire que la mission de défendre les autres, c'est une mission noble. c'est une mission indispensable. C'est une mission éternelle. Tant que les hommes existeront, il y aura des conflits. Il faut les défendre. Et celui qui est appelé à défendre les autres, c'est celui qu'on appelle l'avocat. Donc, l'avocature, c'est une mission nécessaire dans une société, quelle qu'elle soit. on ne peut pas prétendre défendre les autres si on n'a pas les aptitudes pour ça. Aptitudes qu'on acquiert dans les facultés de droit. On ne peut pas défendre les autres si on n'a pas de bonne morale. C'est ce qu'on enseigne dans la déontologie. Vous avez la science, mais il faut encore avoir la morale. Modèle à suivre pour la jeunesse montante en la matière. L'avocat, c'est l'homme de la parole. Sa première arme, c'est la parole. L'avocat parle, explique au juge un dossier. Et il le fait dans une langue qu'il doit posséder. Que ce soit la langue maternelle ou pour nous ici, comme c'est le français qui est la langue de travail, il faut que l'avocat possède la langue de travail. Pour nous, disais-je, c'est le français. On n'apprend pas le français à l'université. Il faut l'avoir appris à l'école primaire, à l'école secondaire. Vous allez à l'université pour recevoir les rudiments, les principes de base du droit. Ces principes vous sont enseignés, je le disais, en français. Pour nous ici. Ces jubilés d'or sont marqués d'une pierre blanche que cet avocat de renom continue sur la même lancée dans cet état de droit prôné par le magistrat suprême, Félix-Antoine On en vient maintenant à cette question. La langue au Tétela serait-elle en train de disparaître dans l'enseignement de base ? Eh bien, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, avec l'appui de la Banque mondiale, fait de l'ingala la seule langue locale dans l'apprentissage de la science dans le Sankourou. Et justement, à ce sujet, l'élu de l'Odja Lambert Mende fixe l'opinion et monte au créneau suivi. L'élu de Sankourou, Lambert Mende au Malanga, loin des débats politiques habituelles, dénonce le choix porté sur le Lingala en lieu et place de l'Ottela comme langue locale du premier apprentissage chez les enfants dans le Sankourou. Selon l'élu de l'Odja, la démarche du ministère d'Enseignement primaire, secondaire et technique financée par la Banque mondiale à travers les manuels scolaires serait perçue par la communauté locale du Sankourou comme une agression culturelle. Oui à l'apprentissage des Lingala, non à l'euthanasie de l'Ottela, la langue locale. La grande majorité des ressortissants de la province du Sankourou ne sont pas loin de considérer cette initiative financée par la Banque mondiale comme une agression culturelle. En ma qualité d'élu direct du Sankourou au Parlement, je dénonce cette façon de faire qui menace la survie socio-culturelle des populations de cette partie de la République démocratique du Congo. Et j'invite mes collègues députés nationaux et sénateurs du Sankourou à se saisir de ce dossier sur pied de l'article 202 alinéa 23 de la Constitution de la République qui aligne parmi les matières exclusives du pouvoir central je cite l'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires de la République. On veut enterrer la langue maternelle de Patrice Emery Lumumba a-t-il renchéri devant la presse tout en prenant soin de souligner que cette question a déjà trouvé solution citant au passage Mgr Albert Yungou premier évêque congolais du diocèse de Tchoumbe qui avait dit non à cette initiative pour réitérer cet engagement en dehors des préoccupations des journalistes présentés en français certaines questions ont été posées figurez-vous en OTTLA et ont reçu des réponses L'action Denise Nyakero Tisekedi s'installe à Kinshasa cette structure s'est dotée des nouveaux bureaux Rikin Zuziloya Mise en place depuis le mois d'août 2019 à partir de la capitale du Cuivre et Lubumbashi dans le Grand Katanga pour accompagner les actions sociales du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchulombo et de la première dame Denise Nyakero l'association Action Denise Nyakero Tisekedi pour le développement intégral ADNT en sigle gagne du terrain par son coordonnateur national l'évêque Stéphane Ngoïwa Binguelenguele l'ADNT vient d'installer le bureau provincial pour la ville de Kinshasa à sa tête Mwela Badibanga Pierre ainsi que les coordinations du Kassai Kassai Central Maniema et Sankourou dont les membres ont effectué les déplacements de la capitale Kinshasa Notre objectif est de soutenir la grande vision du chef de l'État en rapport avec le développement à la base de toutes les communautés dans tous les sens du relèvement du social du peuple congolais voilà pourquoi nous avons reçu toutes ces notifications pour confirmer que nous avons telle ou telle responsabilité et nous pouvons engager l'action Maman Denis Nya Kero sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo face à cette grande mobilisation le staff a vulgarisé les objectifs premiers selon la vision de l'autorité morale Denis Nya Kero dans le secteur de la santé l'éducation les violences basées sur les genres et l'autonomisation de la femme c'était avant de parler des réalisations action Denis Nya Kero milite pour le bien-être de la population elle est inclusive et non discriminatoire MIR d'arbre vaste projet environnemental qui nécessite des ressources humaines importantes les ministres de l'environnement Claude Niamougabo continue avec la sensibilisation dans le cadre de la campagne MIR d'arbre Lopez Kakouba les ministres de l'environnement et développement durable maître Claude Niamougabo Baziboué qu'accompagné le directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba Kalala est arrivé à Goma dans la province du nord Kivu pour les suivis et la sensibilisation du programme du président de la république Félix Antoine Tusekedi intitulé jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023 planter un arbre c'est sauver la planète la république démocratique du Congo est le deuxième poumon de la planète à signifier le ministre nous allons planter des arbres au nord Kivu et au sud Kivu nous allons les planter avec les gouverneurs des provinces nous allons tenir des réunions de sensibilisation avec les leaders religieux comme on l'a fait à Kinshasa c'est une tournée qui se produit elle a commencé à Kinshasa elle a eu lieu au Lualaba au Katanga et maintenant c'est le tour du nord et du sud qui vaut nous allons échanger avec les autorités religieuses les autorités politiques d'abord le gouverneur et son gouvernement l'assemblée provinciale les autorités religieuses et les autorités de l'enseignement primaire secondaire et technique parce que le président Félix Psekevi veut planter les 1 milliard d'arbres avec la jeunesse c'est pour ça que le programme est intitulé jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres rappelons que le ministre de l'environnement poursuit la sensibilisation de ses projets qu'il a commencé dans le Okatanga le Lualaba Kinshasa et maintenant c'est le tour du nord qui vaut et du sud qui vaut des manuels scolaires pour des filières techniques notamment l'électricité les bâtiments et la construction métallique pour toutes les provinces éducationnelles c'est le ministre de la formation professionnelle John Tumba qui a procédé à la remise officielle de ses manuels Bobo Anand Mokonsi trentaine de provinces disséminées dans les 4 coins du Congo profond ont bénéficié d'importants lots de kits scolaires et techniques kits composés de matériels de construction destinés aux différents centres de formation qui regorgent des filières en électricité et bâtiments ces centres dont les échantillons se retrouvent dans les entités des Tauri des Oualungo des KB à Kamwanga et des Sankoro en vue le ministre de la formation professionnelle John Tumba a personnellement procédé à la remise officielle des 10 matériels aux représentants de chaque province ce que nous venons de vivre aujourd'hui cette dotation c'est une dotation qui est tout à fait particulière et une innovation au niveau de notre pays moi particulièrement je viens du Oukatanga Excellence monsieur le chef de l'état il lui a pli de pouvoir prioriser la formation professionnelle qui a tant mangué dans ce pays pour booster l'économie mais aussi pour l'engagement de la jeunesse la dotation de ces matériels est un indicateur positif de la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo axé sur le développement du capital humain nous sommes en train de vivre la une de la réalisation d'une des visions de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état monsieur Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo qui à travers vous a un défi à atteindre à travers notre pays avec la révolution de sa main d'oeuvre locale via la formation professionnelle la république démocratique du Congo envisage bien atteindre l'industrialisation on parle également recherche scientifique dans ce journal identité nationale et enjeux ethniques en république démocratique du Congo vers une nouvelle approche des sociabilisations politiques axées sur les politiques publiques et bien c'est le sujet de la dissertation doctorale du chef des travaux Gilbert Etambahi ce sont là des explications du reportage qui nous est fourni par José Baiton vous suivez depuis l'accession de la république démocratique du Congo à l'indépendance les conflits ethniques empoisonnent la cohabitation sociale ce qui soumet le pays de Lumumba à la quête perpétuelle d'un recommencement la conscience nationale demeurent fragiles c'est dans ces contextes que le chef de travaux Etambayeli Oidi Gilbert oppose l'esquisse de la nécessité de socialisation à travers sa thèse intitulée identité nationale et en génie qu'en République démocratique du Congo ouvre une nouvelle approche des socialisations politiques axées sur les politiques publiques un sujet au coeur de l'actualité défendue avec brio qui a valu à son auteur le grade de docteur en sciences politiques et administratives avec mention grande distinction nous avons démontré dans cette thèse qu'aujourd'hui le tribalisme la prolifération des partis politiques le vagabondage le bourrage des urnes que nous observons les discours ethniques identitaires qui se prononcent chaque jour c'est la conséquence logique d'une élite qui est mal formée d'une élite qui n'a pas la direction à prendre dont nous exigeons à travers cette thèse la déprogrammation mentale de l'élite politique et pour parvenir nous exigeons une politique publique appropriée qui est axée sur les nouvelles perspectives de socialisation politique pour la faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa c'est une fierté d'avoir produit un nouveau docteur qui s'y attelé sur les questions liées à l'existence de la RDC l'ethnicité étant dynamique mais essentiellement instrumentalisée par l'élite politique en dépit des politiques existantes il y a nécessité d'aller vers une nouvelle approche politique économique et culturelle et c'est communiqué de l'office de gestion du fret multimodal l'OGFM informe le public que contrairement à un faux communiqué qui circule dans les réseaux sociaux il précise que non seulement qu'il ne recrute plus pour des raisons objectives évidentes mais aussi en tant qu'établissement public l'OGFM est soumis à la stricte observance des mesures conservatoires arrêtées par la haute hiérarchie du pays à cet effet l'OGFM demande au public en général et aux éventuelles victimes en particulier de dénoncer ces réseaux de cybercriminalité auprès des instances compétentes fait à Kinshasa le lundi 15 février 2021 et balai Nguma Rebecca chef des services communication il y a nécessité de moderniser la gestion du parti présidentiel l'UDBS propos de son président intérimaire Jean-Marc Kabound c'était à l'occasion du 39e anniversaire de ces partis cet extrait est choisi par Bobo Samba en ce jour de la commémoration du 39e anniversaire de notre parti je voudrais en signe d'hommage et de profond respect vous inviter à garder une pensée pieuse en mémoire de tous les martyrs victimes d'innommables barbarie combattantes et combattants on ne peut pas travestir l'histoire politique de ces pays à chaque fois que nous en avons l'occasion nous devons rappeler que l'UDBS est l'unique parti politique qui a souffert des martyrs dans ces pays une génération marquée par l'adversité l'oppression les tueries les tortures et les enlèvements à même et au doigt levé en signe de victoire nous avons combattu les régimes sanguinaires et résisté à la tentation de prendre les armes ne pas avoir versé du sang des Congolais pour accéder au pouvoir et pour nous à la fois une question de conviction de patriotisme d'honneur et de fierté combattantes et combattants la liberté ne s'octroie pas mais elle s'arrache nous avons tenu la nôtre au prix fort de notre sacrifice consenti nous avons donc le devoir de parachever l'oeuvre entamée enfin de redonner le sourire et l'espoir aux milliers de nos compatriotes qui y ont cru en notre idéal de combat sans euphorie ni triomphalisme je dois vous avouer qu'à l'approche du 40e anniversaire de l'UDPS je prouve un sentiment d'urgence l'urgence de se moderniser en tant que parti de s'adapter aux nouvelles donnes et aussi d'aider les Congolais à goûter à une vie meilleure que celle des galères et des manques car manquer de tout dans la vie rend un peuple forcément insensible à sa propre souffrance et l'empêche d'envisager l'avenir avec sérénité autant l'UDPS a combattu pendant des longues années plusieurs formes de dictature autant aujourd'hui notre combat doit évoluer et s'orienter dans la recherche du bien-être au quotidien de notre peuple et en politique l'union sacrée de la nation continue à enregistrer des adhésions la dernière en date c'est celle de l'alliance pour la reconstruction et l'émergence intégrale de la république et bien ces partis réjoindent la grande famille des forces politiques et sociales alliées des l'UDPS Tshisekedi où il y a tout d'accord après l'adhésion dernièrement à Kinshasa de son parti politique à rémire alliance pour la reconstruction et l'émergence intégrale de la république aux forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi plateforme chère au patriache Kitengayessu au représentant du chef de l'état et après avoir échangé à son retour en Boujmaï avec le gouverneur Jean Maoué-Jamoteba en sa qualité du représentant du chef de l'état au Kassai oriental l'honorable Mbikai Bukole André président national de Harémir a présidé samedi 13 février 2021 à l'hôtel Tango la sortie officielle de son parti il a saisi cette opportunité pour faire les comptes rendus des démarches menées à Kinshasa et présenter les cofondateurs du parti selon lui ce parti récemment créé a pour objectif de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour une majorité écrasante aux prochaines séances électorales aujourd'hui c'est la présentation aux membres cofondateurs et vous mes camarades de la réunion parti politique un parti créé pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans sa politique en vie de la réussite aux séances électorales prochaines à tous les niveaux à noter qu'après des échanges fructueux qu'il a eus également lundi 15 février 2021 avec le maire de Mboujumaï Louis Don Tumba à qui il a présenté son parti à Rémir allié aux forces politiques et sociales à l'UDPS d'Equite Ngeyesu André Mbikaï Bukole s'emploie maintenant à ratisser large à travers toutes les provinces de la RDC autre chose à présent la directrice générale de BGFI Banque récompensée pour son rendement à la tête de cette banque un diplôme de mérite lui a été décerné Bobo Anan Mokonzi pour le détail c'est l'aboutissement d'un long processus et d'un travail couronné de beaucoup de sacrifices et de dévouements la BGFI Banque RDC ses structures spécialisées dans le secteur financier viennent d'être plébiscité parmi les banques qui excellent dans la lutte contre de l'argent sale et le financement des terrorismes dans le monde la remise de ces diplômes est intervenue dernièrement à Kinshasa au salon Congo de Poulman Hotel dans la commune de la Gombé initiative du premier groupe financier une structure qui régroupe à son sein des grands financiers mondiaux pour limiter ce trafic c'est M. Samir Bahimi auditeur Afrique du Nord qui a procédé à la remise de ces diplômes ses mérites et rendu possible à travers un dispositif AML 30 000 mis en place par cette organisation bancaire pour une surveillance accrue des traçabilités des transactions et des détections des comportements de blanchement des capitaux et des financements des terrorismes selon la directrice des BGFI Banque RDC l'élévation de sa banque est le fruit des efforts consentis depuis dans le respect et la transparence votre priorité ce n'est pas de faire des bénéfices ce n'est pas de faire de la façance financière ce n'est pas de collecter des dépôts et faire plus de crédits ça il faut le faire aussi c'est le budget de la banque mais la première priorité qu'il nous donne c'est de restaurer la réputation de la banque c'est de renforcer le volet conformité quoi qu'il en coûte une cérémonie autant couleur qui a permis à la directrice des BGFI Banque RDC de reconnaître à son tour les mérites de l'équipe qui l'a accompagné le blanchement d'argent et le financement des terrorismes est un fléau qui cause beaucoup de torts à notre planète mérite à cet effet une attention particulière pour limiter les mal causés par celui-ci d'une banque à une autre Célestin Moukéba est le nouveau directeur général d'EQTI Banque BCDC ceci dit la nouvelle banque née de la fusion EQTI Banque et BCDC d'autres détails à travers ces commentaires de Ditchala Je voudrais au nom du conseil d'administration d'EQTI BCDC présenter M. Célestin Moukéba le nouveau directeur général dans la banque nouvellement fusionnée d'EQTI BCDC après l'acquisition de la banque commerciale du Congo BCDC par le groupe Equity il était normal que des changements se constatent à la direction de la BCDC ce lundi le nouveau directeur général de la banque a été présenté la première chose c'est d'améliorer les taux d'inclusion financière ou les taux de bancarisation aujourd'hui ça aussi autour de 7% c'est très faible alors que dans d'autres pays on est déjà autour de 80% on ne peut pas avoir un développement économique tant que les gens ou les entreprises sont exclues du secteur bancaire donc ça ça serait un changement qui va être opéré et puis au delà de ça c'est aussi cette capacité d'intervenir dans l'économie au travers du financement des différentes entreprises petites et moyennes entreprises et même des grandes entreprises donc la banque dans l'ensemble va créer une synergie entre le client corporel les petits témoins d'entreprise et le congolais l'anal voilà c'est la fin de ce journal madame monsieur merci de l'avoir suivi et bonne suite le programme sur nos antennes bonsoir merci merci Sous-titrage ST' 501